Les tutrices de cette année qui a été tutorée l'année dernière, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'évolution depuis le mois de septembre parce qu'il a fallu qu'elles apprennent leur rôle, qu'elles se projettent elle-même davantage dans le projet et qu'elles montrent l'exemple parce que ce n'est pas très évident de se dire qu'il faut que je me comporte correctement parce que je sais qu'il y a deux petites qui me regardent et qui lors des récompenses ou lors des bilans vont voir mes notes ou en quelques résumés de mon comportement. Il y a toujours les entretiens qu'on met en place pour un peu les aider à mieux communiquer ou dès qu'il y a des soucis dans les groupes et qu'on essaie de faire en sorte de les régler. Le fonctionnement est nettement plus simple parce que c'est toujours plus facile de communiquer à deux qu'à quatre et ça se remarque après nous lorsqu'on les a le week-end ou bien même sur toute l'année, on voit que les filles changent et qu'elles sont différentes. Un exemple tout simple, lors des entretiens en début d'année, elles n'osent pas trop s'exprimer. Elles sont un peu là, elles se tatent, on ne sait pas trop et lors des entretiens en milieu d'année et en fin d'année, on voit les tutoriels qui ne se laissent pas faire et qui répondent un peu aux tutoriels qui disent non mais vu qu'elles ne sont pas sages, elles sont pas sages et je suis devenu plus sage mais par contre toi en revanche, tu t'es permis si, tu t'es permis ça. Il y a les tutoriels qui étaient tutrices aussi dont certaines vont aller au pôle esport mais qui ne seront plus parmi nous l'année prochaine et qui elles aussi je pense que garderont ça en tête et ça pourra peut-être les aider à davantage s'ouvrir aux gens surtout et à se dire qu'elles auront servi d'exemple et que leur tutoriel ne va pas le ronder l'année prochaine.